C'est l'heure de l'analyse de Philippe-Vincent Foisy. Bonjour, Philippe-Vincent. Salut, Simon. Alors, on a beaucoup parlé de Pierre Polièvre depuis mardi avec ce qui s'est passé à la Chambre des communes. Et là, tu trouves qu'il s'est calmé? Bien, il s'est calmé hier. C'est le ton à la Chambre des communes. Raymond disait, je pense que je n'ai pas vu ça depuis un méchant bon moment. Et c'est vrai que c'était très calme. Ce que ça montre, c'est quoi? C'est que, bien, je pense qu'on a été un petit peu trop loin hier. On l'a réalisé. On veut revenir à premier ministre en attente. Je ne veux pas dire que dans les sondages, ça va baisser, que la stratégie, etc. Mais l'image que ça projetait, ce n'était pas tant celui d'un premier ministre en attente qui aide un chef d'opposition qui voulait faire de l'Esbro. Alors que le sujet, il est sérieux, il est sincère. La décriminalisation des drogues, c'est important d'en parler et d'en débattre. Il faut comprendre que le contexte est un peu plus large que ce que Pierre Polièvre soutient, comme si c'était Justin Trudeau qui imposait ça aux provinces contre le désir de tous et chacun. Alors qu'au contraire, la demande vient, dans ce cas-là, de la Colombie-Britannique, venait de la Colombie-Britannique, venait aussi de l'Association des policiers. Ce n'est pas comme si c'était juste les woke qui étaient en faveur de cette politique-là. C'était un essai pour essayer de lutter contre la crise des opioïdes en disant, regarde, la répression ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut arriver avec une autre solution? Visiblement, cette solution n'est pas adéquate non plus. Donc, il va falloir continuer à en discuter. Mais là-dessus, Pierre Polièvre va devoir amener des solutions aussi, parce que je le maintiens, ça risque d'être lui le prochain premier ministre. Donc, il va falloir qu'il nous dise ce qu'il va faire, pour la prochaine élection. Donc, là-dessus, il s'est calmé, a calmé son style. Mais attendez-vous pas à ce que ça reste calme d'ici la fin des travaux parlementaires. Je regardais le calendrier, il y a une autre semaine la semaine prochaine, semaine de congés, puis après ça, un blitz de cinq semaines avant le congé estival. Dis-toi que ça risque de se crêper le chignon à la Chambre des communes. Après une semaine ou deux, on commence à être fatigué, on commence un petit peu à trouver le temps long, à trouver que l'autre ne répond pas assez, à se fâcher. Donc, la fin de session va être assez difficile à Ottawa pour le premier ministre Trudeau. Bon, en même temps, je regardais ce que les gens m'écrivent ce matin sur les réseaux sociaux après ma chronique dans le journal de Montréal. Je te dirais, il y en a beaucoup qui sont bien contents. Ils s'en donnent eux aussi à coeur jouant. Tu ne penses pas comme moi, tu es un débile, ça, ce serait quelque chose de gentil par rapport à ce que j'ai lu ce matin. Un mot gentil, comme on dit. Non, mais tu sais, le civisme, on met la barre basse. C'est vrai que Justin Trudeau avait déjà été pas très gentil en traitant un de ses adversaires de Tonne Marde aussi, en 2011, si je me souviens bien. Oh là là! La politique, parfois, il y a beaucoup d'émotions. D'ailleurs, on parle beaucoup d'émotions. Gabriel Nadeau-Dubois, tu trouves que c'est un politicien habile parce qu'il n'a pas une semaine facile, loin de là. Non, mais hier, ce qu'il a fait, vraiment solide en termes de reprise du message politique, je vais le dire tout de suite, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est fort probablement l'un des meilleurs politiciens de sa génération. Donc, il est bon. Et hier, il l'a montré encore une fois. Pourquoi? Parce que là, tu as une crise énorme à Québec solidaire. OK? Tout le monde dit, c'est de sa faute. Il n'écoute pas les autres. Ça garde rapproché, garde ça tellement serré, tout autour de lui. Il n'est pas ouvert. Il y avait même des enjeux. Est-ce que les femmes ont leur place dans ce parti-là? Là, il a pris une journée, encaissé les chocs, encaissé les critiques, recommence, prend le caucus, obtient l'appui du caucus, qui était essentiel pour pouvoir continuer, sort dans les médias. Et au lieu de dire, je m'excuse, je vais travailler sur moi, je vais plus écouter, je vais... Il dit quoi? Il dit non, il faut que le parti change. Donc, au lieu d'amener ça et d'écouter les critiques par rapport à lui, lui prend les critiques, il fait un beau miroir et ramène ça vers le parti en disant, il va falloir que le parti change. Quand il dit, il va falloir que le parti change, au fond, ce qu'il dit, c'est quoi? Il dit, moi, je pense que ce parti-là devrait être différent, devrait être un parti pragmatique. Ça, dans les cercles de gauche, pragmatisme, ça veut dire un parti comme les autres. Québec solidaire, c'est toujours tergué d'être un parti pas comme les autres. Quand t'entends pragmatique, il y en a beaucoup qui vont voir. Pas sûr que c'est ça qu'on veut. Puis un parti de gouvernement, quand tu gouvernes, il y a un premier ministre, il n'y en a pas deux. Est-ce que c'est ça qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut changer la façon? Il l'a dit, on veut changer la façon de faire une plateforme électorale, qu'elle soit plus proche des gens, qu'elle ne soit pas un peu dans les nuages. Mais ce qu'on entend, et ce que beaucoup de monde ont entendu dans le parti, chez les militants plus à gauche, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois veut s'octroyer plus de pouvoir. Il dit, ce n'est pas moi qui veux ça. Je pense que ça devrait être ça. Ce sera aux militants de le faire. Mais le problème, avec un politicien aussi fort et habile que lui, c'est que ses adversaires vont devoir se réveiller pas mal tôt s'ils veulent le battre. Même pas s'ils veulent le tasser. S'ils veulent éviter que le pouvoir retourne entre ses mains, il y en a beaucoup à Québec solidaire qui aimeraient ça avancer, faire des gains, avoir plus de pouvoir, être capable d'avoir une structure plus simple, plus lousse. Gabriel Nadeau-Dubois les connaît, va travailler avec ceux-là, va faire en sorte que ses propositions pourraient être acceptées par les membres. Ce n'est pas à coup d'un message sur Instagram puis de poésie sur Facebook qu'on va être capable, en politique, d'avoir une influence importante. Et donc, c'est pour ça que je dis, ses adversaires vont devoir vraiment se réveiller tôt, vont devoir travailler fort. Gabriel Nadeau-Dubois n'hésite pas à travailler. C'est entouré d'une équipe hyper travaillante. Il y a certains fidèles qui sont autour de lui depuis le printemps érable. Donc, je veux dire, eux ont compris aussi comment la machine fonctionne, comment le parti fonctionne, comment les médias fonctionnent. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde salue un peu cette sortie-là. Parce que dans l'espace médiatique, tout le monde dit qu'il va falloir que Québec solidaire se branche. Il y a beaucoup de monde chez Québec solidaire qui dit non, on ne veut pas se brancher. Puis c'est ça, dans le fond, le défi de QS. Tu sais, au-delà de est-ce que vous voulez gouverner ou est-ce que vous voulez avoir raison. C'est plus, est-ce que vous voulez amener les gens vers vous ou vous voulez être là où les gens sont en ce moment. Et ça, c'est un gros défi parce que les gens ne sont pas là où Québec solidaire aimerait aller. Puisque tu peux aller au milieu, donc te rapprocher puis les aider à faire ce pas-là, ça aussi, ça fait partie des débats et des discussions à avoir. Mais tu sais, tu veux taxer plus. Dans la tête du monde, c'est les taxes oranges. C'est le problème avec les taxes oranges. C'est le problème avec les politiques qui sont correctes, mais ils sont un peu dans l'abstrait, dans le nuage. Les deux coportes-paroles, la structure, le financement, il y a vraiment beaucoup de gros défis chez QS. Bon, Gabriel Nadeau-Dubois va peut-être être le Thomas Mulcair, le Québec solidaire aussi, faire ce mouvement plus au centre, essayer, puis après ça perdre, puis devenir, bien, ne plus être là, puis que le parti ne veut pas. Regarde, l'NPD aujourd'hui est bien content avec Jagmeet Singh. Jagmeet Singh n'est pas meilleur, n'a pas été meilleur que Tom Mulcair, au contraire, ne fait pas avancer le parti dans les sondages, n'a pas fait de gains à la dernière élection, mais on le garde, parce qu'il est fin, puis il n'est pas en train de dénaturer le parti, même si le parti a des gains avec son entente avec les libéraux, et c'est vrai, il utilise très bien cette entente-là, mais le niaisage de M. Singh sur le budget, peut-être qu'on ne pourrait pas l'adopter, puis finalement, on a voté que pour... Ça ne fait pas sérieux, mais pour bien des militants néo-démocrates, visiblement, c'est ce qu'ils aiment. Bien, si ça fait le bonheur des militants, comme on dit... Bien, tant pis, c'est juste, c'est leur parti, ils font bien ce qu'ils veulent, le Québec solidaire, ils font bien ce qu'ils veulent avec Gabriel Nadeau-Dubois, ou les autres. Je veux juste dire que si tu es un militant solidaire qui n'aime pas Gabriel Nadeau-Dubois, il est mieux de te réveiller tôt, parce qu'il est bon. Et un petit mot rapide sur les toilettes mixtes ce matin. Oui, bien, Bernard Drinville qui a dit hier, bon, il va interdire la construction de nouvelles toilettes mixtes. Je pense qu'on a vraiment très mal compris et mal expliqué c'était quoi une toilette mixte. On a préféré un peu garder cette peur-là, que c'était des toilettes, dans le fond, où tu avais comme une toilette, puis tout le monde pouvait rentrer là-dedans, puis on pouvait être 15 là-dedans, puis pouvoir des gars, puis des filles. Puis là, tout le monde était mélangé, puis que ça devenait vraiment un danger. Puis là, tu allais devenir transgenre si tu rentrais dans une toilette mixte. Au lieu d'expliquer un peu plus c'était quoi, de faire la pédagogie, que ça pouvait être plus sécuritaire, logistiquement plus facile, on a déterminé qu'il ne fallait pas le faire. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que le ministre, hier, s'est même allongé le bras en disant, oui, mais je suis sûr que notre comité de sages, lui, il va être d'accord avec moi. Comment ça? Tu as nommé un comité de sages pour se pencher sur ces questions-là, mais tu n'attends pas ses conclusions pour prendre des décisions en lien avec ces enjeux-là. c'est un peu particulier et en même temps, tu présumes que c'est possible sans leur avoir parlé. À suivre, comme on dit. Merci beaucoup, Philippe Vincent. Salut. Salut.